Je m'appelle Claude Diaz, j'ai écrit un ouvrage intitulé Demain tu pars en France et sous-titré du ravin bénissafien au gros caillou lyonnais. Dans la page de couverture est écrit en arabe, bénissaf et lyon. Pour la simple raison que j'ai fait quelques études d'arabe classique. Donc c'est un clin d'œil aux études d'arabe que j'ai faites en Algérie. Donc mon ouvrage est un ouvrage à deux voix, une partie autobiographique où je raconte mon enfance en Algérie et mon arrivée en France à Lyon dans la région lyonnaise, enfin dans la banlieue lyonnaise. Voilà, à Bénissaf, enfin en Algérie c'était à Bénissaf, puisqu'il s'intitule du ravin bénissafien au gros caillou lyonnais. Donc c'était une petite ville proche d'Oran et de Tlamsen, sur le littoral algérien. Et la deuxième partie, la partie française métropolitaine, comme on disait autrefois, c'est la partie lyonnaise. Donc j'ai atterri, entre guillemets, à Lyon, près du gros caillou dans le quartier des Soyeux. Donc mon ouvrage comporte une partie autobiographique et une deuxième voie, en quelque sorte, qui est une voie avec des chapitres de fiction concernant des faits que j'ai, disons, vécu indirectement. Voilà. Et enfin, cet ouvrage est illustré par des dessins que j'ai moi-même réalisés. Ce sont des dessins sur des lieux, des paysages que j'ai connus, des dessins sur des personnages historiques, et aussi des dessins sur des objets que j'ai pu conserver. Voilà, donc, alors en ce qui concerne ce livre, je n'ai pas écrit, ce n'était pas une idée préconçue. C'est à la suite d'une rencontre avec une collègue qui était enseignante comme moi, et qui a vécu un départ précipité au Vietnam, lorsque les Japonais sont arrivés, et qui a donc raconté son histoire, ses chamboulements, et j'ai rebondi sur mon histoire. Et je lui ai raconté ce que j'avais vécu en Algérie, mon arrivée en France, et lorsque j'ai achevé de raconter, elle m'a dit, ben, pourquoi tu ne l'écris pas ? Et j'ai un peu hésité, mais l'idée a fait son chemin, et au bout de quelques semaines, j'avais le plan de l'ouvrage. Et je l'ai écrit, donc, en quatre ans, donc mes quatre dernières années d'enseignement, donc je l'ai fignolée, je l'ai écrite, mais je ne l'ai publiée qu'en 2011, juste avant l'année du cinquantenaire qui est l'année 2012, qui n'est pas encore achevée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada